Sportif, bien dans sa tête, Nicolas Fraisse est un jeune homme ordinaire à un petit détail près. Depuis l'enfance, il dit pouvoir sortir de son corps plusieurs fois par jour. Lorsque je m'ennuive, c'est normal pour moi d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Plutôt que de rester en esprit dans l'endroit où se trouve mon corps, je me déplace et je vais voir ce qui se passe chez mes parents, à l'époque chez ma grand-mère, chez des amis ou chez moi. Pendant 10 ans, ces deux scientifiques ont étudié les capacités hors du commun de Nicolas avec un protocole en double aveugle. Le jeune homme devait identifier une image choisie par ordinateur projetée dans une autre pièce. Sur 40 tentatives de sortie hors du corps sous contrôle, il est parvenu 7 fois à voir une image sans jamais se tromper. C'est une expérience qui est suffisante pour montrer qu'on n'est pas en face d'une simple hallucination et que Nicolas a vraiment des capacités, on va dire, extrasensorielles, en tout cas, qui lui permettent d'obtenir des informations sur des lieux où il ne se trouve pas physiquement. Ce qu'on a pu mesurer chez Nicolas, c'est qu'effectivement, il y a certaines zones qui sont déconnectées des autres au moment où il fait sa sortie hors du corps. On pense qu'il y a une dizaine de pourcents de personnes qui peuvent vivre ce phénomène, sinon quotidiennement, comme lui, mais du moins sporadiquement, en tout cas au moins une ou deux fois dans leur vie. A Paris ce week-end, 1500 personnes, des chercheurs français et américains, ont exploré les capacités méconnues de la conscience. Je m'interroge sur quelles sont les questions que pose le cas Nikonafres, comme plein d'autres. Vous avez beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle des expériences de mort imminente, c'est-à-dire qu'ils disent qu'au moment de mourir, ils voient des choses, ils voient leur corps, ils peuvent quitter leur corps et revenir dans leur corps. Donc tous ces phénomènes-là, il y a des millions de témoignages dans le monde, posent une vraie question aux philosophes et aux scientifiques, où est-ce qu'est la conscience ? Le monde scientifique commence à peine à explorer l'univers de la conscience, question centrale du débat philosophique depuis à peine 2500 ans.